Donc, il y a le sujet, mais il y a le traitement. Parce que juste ce sujet-là, bon oui, c'est intéressant, mais c'est la façon dont Joyce Carol Holtz fait parler ces gens-là, qui là, on sort du réalisme et on tombe sur une autre planète, et les gens ont des pensées qui partent de la prose à de la poésie, et pourtant, on reste très attaché, on comprend tout, mais il y a des élevés de textes, des montées de textes dans lesquelles les personnages peuvent se pousser au-delà d'une sorte de normalité. C'est-à-dire, c'est un texte super cru et dur, mais d'une beauté infinie. On est une écriture qui est propre au théâtre. On est vraiment dans la théâtralité, et ce qui permet de porter cette parole-là avec une forme qui, pour moi, rend ce dialogue-là avec le public unique. En comptant les reprises, je pense que c'est ma dixième production avec le groupe Laveillé, et je trouve que le travail qu'on fait ici, c'est un amour des textes que je retrouve de production en production. Je retrouve toujours ce même désir de dépassement, où on met souvent l'acteur au premier plan du spectacle, et non un artifice technique. Et c'est ça que j'apprécie, ce travail qu'on fait ici. C'est très intense comme travail. C'est très exigeant, mais c'est exaltant à souhait. En retrouvant ce personnage-là et en découvrant Shelley, ça m'a ramenée à moi, et ça m'a ramenée à des parts de transgressions. Et elle passe à travers tellement de transgressions, elle ose tellement, elle se met en danger énormément. Mais si on ne se met pas en danger dans la vie, on ne fait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada